ishimoku kinko yo revue de marché forex indices et crypto monnaie du lundi 12 octobre il est 10 heures 02 bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part je vais très bien donc si vous arrivez ici pour la première fois je vous souhaite la bienvenue si vous êtes quelqu'un qui vient souvent je vous en remercie cela me fait très plaisir de vous retrouver très régulièrement si vous venez pour la première fois vous avez ici sous les yeux mon site blog avec tous les onglets ici du menu horizontal que je vous invite à découvrir puis vous faites défiler le site par le bas et vous trouverez toute une série de tutos et autres choses sympathiques à lire pour vous former ainsi que ma chaîne youtube en tapant ici sur vidéo vous pouvez la retrouver aussi en tapant juste mon nom patrick riquet dans le moteur de recherche youtube je ne donne pas de signaux j'invite très régulièrement anthony à participer à ses régules à ses revues de marché qui est avec nous encore aujourd'hui bonjour anthony bonjour à tous nous ne donnons pas de signaux nous donnons pas de conseils en investissement et nous n'enseignons pas l'utilisation de l'ichimoku au travers de ces webinaires juste on fait une revue de marché et aujourd'hui c'est le tour du forex comme je disais des cryptos et des indices demain ce sera le tour du marché des actions vous avez aussi si vous venez pour la première fois une petite case qui vous permet de poser des questions que tout le monde ne peut pas lire que je suis le seul à pouvoir voir c'est un des défauts de ce logiciel qui est super mais il faudrait faire évoluer cela mais je les lis tout temps et c'est là où j'ai le plaisir aussi de recevoir tous vos bonjour et j'en profite pour vous répondre bonjour et la salle bonjour didier william qui salue toute l'équipe isabelle marc henry salomon alexandre qui salue aussi anthony tout le monde salue aussi anthony roberto yannick michael rené marion joe shérif série jackie julien adrien et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure merci julien de nous souhaiter un très bon de début de semaine et de souhaiter un bon début de semaine à tous alors écoutez aujourd'hui pendant que je vous montre l'avertissement sur les risques ici j'imagine après je ne suis jamais à l'abri de mon enthousiasme de ma passion et celle partagée aussi avec anthony mais comme ça si je devais imaginer quelque chose j'imagine que la revue de marché de ce jour serait très courte puisque nous sommes toujours dans cette histoire aux états unis concernant le plan de relance est ce que ça va se faire est ce que ça va pas se faire est ce que ce sera avant les élections après les élections nous ne le savons pas sur le plan des élections je pense pas qu'il y ait énormément de surprises jusqu'à l'élection elle même et tout cela fait et cela est juste normal que tout absolument tous les actifs en tout cas ceux que j'ai dans ma liste que vous voyez ici à gauche sans exception des du forex en passant par les indices alors peut-être je vois que les cryptos que je fais pour les personnes qui s'y intéressent mais que je ne traite pas moi même sont aussi en range dont tout tout est absolument en range donc c'est pas très compliqué et ça ne devrait pas être très long on a une question de sabrina bonjour sabrina j'ai une question pour vous dans une configuration le nuage est aussi aimé la ssb est tout à fait plate considérez vous considérez vous que la tendance est neutre alors sabrina je ne donne pas d'informations sur j'enseigne pas l'ichimoku au travers de ces revues de marché pour cela je vous le remontre sabrina si vous me le permettez vous avez le site ici et je vous invite en particulier à lire lire ici le nuage kumo ishimoku et normalement vous devriez trouver la réponse à votre question vous avez aussi toute une série de vidéos ici sur ma chaîne youtube dans la playlist formation ishimoku vous aurez vous irez lire le nuage le twist du nuage vous aurez votre réponse et sur le forum il y a eu des dizaines et des dizaines de postes de débats sur ce sujet accessoirement si après tout cela vous ne trouvez toujours pas votre réponse à votre question vous pouvez toujours aussi vous penchez sur les formations qui vous enseigneront cela en détail parce que sinon c'est pas que je ne veuille pas c'est pas par méchanceté mais sinon je n'aurai pas le temps et ce ne serait plus une revue de marché ce serait une formation ouverte et gratuite à tous sur l'ichimoku ce qui n'est pas le cas bonjour et line bonjour issouf bien je te demanderai tout à l'heure anthony si tu le veux bien si tu as des choses à nous dire à nous raconter si tu as vu des choses par ci par là moi personnellement je ne vois que du range partout à même bon très bien donc on verra si il est utile de rajouter quelque chose mais c'est toujours un bonheur et un plaisir que de t'écouter donc peut-être à plus éventuellement un plan à j'arrêter sur le gros usd tu vois que j'ai regardé ce matin avant l'ouverture j'ai pas regardé depuis mais oui c'est ça range énormément actuellement il n'y a pas grand chose tous les plans en cours ont effectué une respiration donc ils sont toujours dedans voire même parfois ressorti à zéro mais il n'y a pas de grosse grosse évolution il n'y a pas grand chose voilà parfait donc on ira voir ce plan euro usd intraday puis s'il ya autre chose à nous montrer tu n'hésiteras pas donc je commence pour les adeptes des crypto monnaies par le bitcoin je regarde si j'ai bien cliqué sur enregistrement c'est parti le bitcoin je disais la semaine dernière qu'il était parti du haut de sa dérive latérale ici à 12 mai 12 315 ça fait longtemps déjà depuis août 2020 ensuite il est venu taper la borne basse de sa dérive latérale probable jusqu'à présent nous ne savions pas s'il s'agissait d'une dérive latérale ou pas puisque souvenez vous que théoriquement dans les livres chartiste et d'analyse technique on nous explique que pour savoir s'il y a des rives latérales il faut minimum de points de contact en bas de monde de points de contact en haut voire trois grâce à l'ifimoku et à son nuage à son twist nous pouvons anticiper avant tout le monde et avant même qu'il y ait un deuxième point de contact puisqu'il n'y en a pas eu de premier donc il peut pas y en avoir de deuxième avant même qu'il y ait donc dès le premier contact nous pouvons établir la borne du range grâce à l'information qui nous délivrait par le twist alors comment cela est expliqué bien évidemment dans les vidéos dans les formations etc donc encore une fois cela se vérifie lorsque nous avons une dérive latérale suite au chandelier japonais ici tap on va taper la zone d'équilibre qui est la ssb et une fois que cette ssb est travaillée comme ici soit on a des chandeliers de retournement qui nous indiquent qu'il est utile d'encaisser les bénéfices parce que nous risquerions d'avoir une forte probabilité à minima de revenir vers le bas voire de casser soit nous avons des chandeliers japonais de continuation ou après hésitation de rupture de retournement ici c'est de continuation donc cela nous indique que la probabilité augmente pour que les prix aillent chercher la borne haute du range bon cela dit vu les circonstances etc cela n'est que de la théorie c'est très mou nous avons ici d'autres zones de résistance et les traders intraday je ne sais pas si on peut traiter le bitcoin en intraday j'en ai aucune idée c'est probablement oui si ça intéresse autant de monde c'est que les gens doivent le trade et sur du texte très court terme sinon ça intéresserait moins de monde donc il est possible de trade et entre ces différents niveaux tout cela vous le savez bien évidemment on trace ici la qui jaune si vous savez utiliser l'ishimoku donc voilà il n'y a rien d'autre à dire sur le bitcoin si ce n'est qu'il a cassé sa zone d'équilibre on ne s'était pas trompé ici en indiquant qu'il allait retourner à minima chercher la zone d'équilibre et s'il l'a cassé la voie était ouverte pour aller chercher de la borne haute mais tout cela est très relatif puisque je ne sais pas si cela pourra arriver d'ici à 1 au mouvement qui pourrait se passer sur les prix de la volatilité qui pourrait arriver de partout suite à ce qui se passe aux états unis bitcoin inclus puisque c'est face au dollar américain en attendant vous avez toutes les seuils ici pour l'intraday l'ethereum ben c'est gros saut merdo la même chose en plus mou si ce n'est que nous avions vu la semaine dernière que le l'ethereum nous est sur parti du principe qu'il avait cassé la borne basse et que s'il avait cassé la borne basse qui se trouvait ici la probabilité pour qu'il continue sa chute vers le bas était importante bon néanmoins ce n'est pas ce qui s'est passé on peut retracer le rectangle en s'appuyant sur la ssb ici nous avons un avalement l'avalement donne le top on se dirige vers la zone d'équilibré qui est grosso mort merdo la boîte dans la boîte que je viens de tracer vous connaissez le principe des poupées russes j'ai écrit plein d'articles là dessus sur le blog d'ailleurs je vous montre quelque chose sur le blog des fois je parle de choses puis vous devez vous demander mais il parle de quoi donc vous avez ici la case recherche donc ici vous tapez par exemple on va voir si ça marche poupée ce que des fois ça m'envoie sur des résultats sur google et ce n'est pas du tout le but poupée russe zéro résultat trouvée alors ça c'est pas normal assis regarder ichimoku les poupées russe ichimoku les poupées russe oui donc quand vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle des poupées russe vous tapez dans le moteur de recherche du site poupées russe et vous avez de quoi comprendre mon propos donc bon voilà là les prix se dirigent tranquillement ils sont sur achat ça sa mèche c'est pas franc du collier mais enfin ça se dirige vers les 392 si j'étais rentré ici en bas je ne sortirai pas jusqu'à ce qu'on atteigne les 392 et tant qu'on ne repasse pas sous la qui joue une scène je n'aurais même pas peur le lit coin alors le lit coin lui c'est le seul qui n'est pas véritablement dans une dérive latérale très bien déterminé à moins que bon en tout cas nous n'avons pas l'information classique dans le sens où le nuage commence quand même à s'orienter vers le bas donc nous pourrions établir une tendance baissière d'ailleurs nous voyons ici cette ligne de tendance qui n'est pas parfaite puisque nous n'avons pas un point de contact au milieu mais néanmoins elle est là avec un doji d'hésitation et le tout sous cette résistance horizontale donc tant qu'on ne casse pas cette zone il n'y a pas moyen ni matière à entrer long sur le lit coin si on était entré sur le support ici bas il serait judicieux d'envisager de commencer à encaisser des bénéfices si on bascule sur des unités de temps inférieures je ne vais pas le faire puisque nous prenons le temps de le faire systématiquement chaque lundi avec anthony et donc maintenant je pars du principe que vous savez de quoi il s'agit mais de toute manière j'insiste sur le fait que poursuivre ces revues de marché il faut déjà connaître l'ichimoku en tout cas ça pourra vous donner envie de vous y intéresser si on bascule sur des unités de temps inférieures nous trouverons ici un twist du nuage qui nous marque bien la borne haute la borne basse de cette dérive latérale donc arriver sur cette zone si les autres crypto monnaie il y en a peut-être une qui donne le ton c'est peut-être comme le sp500 sur les indices nous avons peut-être le bitcoin qui donne le ton peut-être que quand le bitcoin monte tout monte quand le bitcoin descend tout descendent je ne sais pas trop je ne suis pas d'un spécialiste des crypto monnaie mais si tel était le cas nous pourrions avoir ici un signal de vente en intraday pour revenir à minima chercher les 47 30 suite à cette configuration chandelier japonais alors évidemment cela reste à confirmer sur les unités de temps inférieures il faut voir ici comment se comportent les chandeliers ici et évidemment il ne faut pas passer au dessus de la zone que nous venons de tracer ce cluster de résistances horizontales et oblique je vais passer directement aux indices je ne suis pas mécontent parce qu'une fois encore sur les indices je ne me trompe pas alors arrivera le jour où je me tromperai mais pour le moment ce n'est pas le cas les gens vont finir par croire que j'ai un biais haussier mais je n'ai pas de biais haussier je dis juste que ce n'est pas vendable et que ça ne sait que monter et quoi qu'il arrive sur la planète depuis le co vide que trump soit malade qu'il y ait un plan de relance qu'il n'y ait pas de plan de relance que joe biden oublie biden oublie de mettre son masque quand il éternue ou qu'il l'enlève pour éternuer ou pas ça ne sait que monter et gens donc je n'ai eu de cesse de vous indiquer souvenez-vous ici nous étions le lundi 21 septembre le lundi 21 septembre ces jours de revue de marché le lundi 21 septembre nous avions le jeudi et le vendredi de la semaine précédente nous avions eu une violente chute ici qui a fait vendre un maximum de particuliers et je vous avais dit attention vous devez être nombreux ou en tout cas il doit y avoir de nombreuses personnes qui voient les prix baisser qui se disent ce truc finira un jour par baisser il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux qui nous imposent qui nous qui nous incitent à vendre depuis maintenant tellement d'années peut-être que cette fois-ci ils vont enfin avoir raison on se demande encore comment ils existent puisque s'ils traidaient en réel à force de vendre il devrait plus avoir beaucoup de sous mais ça c'est une autre question j'avais dit attention parce qu'on arrive même sur un niveau de résistance ici qui est le 88 60 qui n'est pas un niveau majeur qui émet le tout petit premier niveau rikiki de rien du tout après le niveau de 100% de retracement alors quand je parle de 100% de retracement je me replace sur un graphique hebdomadaire pour ceux qui arriveraient pour la première fois qu'ils n'auraient pas suivi ça c'est la chute covid le point bas covid 50% du covid et tous les niveaux de retracement donc on a atteint les 100% on les a cassé il était juste normal évident sain et attendu qu'il y ait un retracement on pouvait attendre un retracement sur le niveau des 78 6 qui aurait été relativement logique mais c'est même pas le cas donc il s'est dit attention moi je serai vous je ne me précipiterai pas à la vente en disant là là oh là là ça va enfin jeter je vais rater le coche vers à telle coche puisque la probabilité de rebond sur ce niveau voire même juste en dessous est important et je ne me suis encore une fois pas trompé j'ai même dit lundi dernier on parlait de biais de biais baissier anthony nous avait aussi parlé un petit peu des indices lundi dernier j'avais dit moi moi personnellement mon point de vue je ne dis pas qu'il faille le faire mais c'est ça ne baisse pas et la probabilité pour qu'en cas de cassure ici du niveau des 50% de ce nouveau rectangle qu'on pourrait établir ici bien qu'on doive l'établir ici en bas mais si on tient compte de la mèche ici on l'a fait le 50% ouvre la voie à ce que une fois de plus nous allions rechercher le niveau ici tout à fait au dessus alors d'ici là nous ne sommes que lundi ça ne cesse de monter il n'y a pas beaucoup de volume on est suracheté trump pourrait avoir un je sais pas quoi moi un reste de virus dans le corps ça arrive avec le coronavirus une rechute joe biden pourrait je ne sais pas quoi le plan de relance il pourrait s'énerver les uns avec les autres et envoyer 18 tweets dans un sens ou dans l'autre se fâcher avec les chinois tout est possible finalement les marchés d'un seul coup s'affoler avec la recrudescence du coronavirus mais malgré tout cela ça reste haussier moi je pense que un repli est possible pour finalement aller chercher avant les élections de nouveau le pont de roue ici en tout cas c'est exactement ce qui est en train de se passer donc il y avait matière à rentrer ici avec la cassure mercredi 7 octobre avec la cassure ici on a ce chandelier cet avalement sous la borne du milieu ici sous la zone d'équilibre qui pouvait laisser penser qu'on allait repartir vers le bas puis finalement le lendemain nous avons un avalement qui annule tout ça et ça c'est typiquement ce que j'enseigne dans mes formations c'est à dire que suite à la bataille sur la zone d'équilibre déjà ici cet avalement baissier permettait aux acheteurs ici d'encaisser les bénéfices parce que cela indiquait une forte probabilité de repartir par le bas probabilité n'est pas certitude et le lendemain patatras nous avons un avalement qui reprend tous ses niveaux sur la zone d'équilibre ça c'était un signal d'achat clair net et précis alors soit on est rentré soit on n'est pas rentré moi je suis pas rentré j'y touche pas pour le moment en tout cas là ici et maintenant il n'y a certainement rien à vendre on est bien sous une zone de résistance ici mais enfin à part un retracement éventuellement ou des tweets je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix de remonter à ce niveau on en reparlera dans la semaine donc si cela est vrai pour le sp500 c'est vrai pour tous les indices et donc le dax même si c'est une question de momentum et non pas de pourcentage d'augmentation il se peut que le sp500 est pris 3% et que le dax n'en est pris que 0,5 c'est le cas du cac par exemple mais néanmoins si le sp500 parle par le haut probable la probabilité pour que les autres partent par le haut est forte aussi donc où étions nous lundi dernier nous étions ici en train de travailler la zone d'équilibré nous n'avons pas atteint la borne basse du range donc c'était délicat de se prononcer de façon très claire mais en tout cas encore une fois vous pouvez constater que quand le sp500 part vers le haut les autres partent vers le haut et les prix ne s'arrêtent pas n'importe où et ne travaillent pas n'importe quel niveau ils travaillent ici encore une fois le 88 60 de toute la baisse co vide et en borne basse nous avons ici le 78 6 de la baisse co vide donc nous pourrions même faire le ménage puisque là pour le coup les poupées russes on va pas faire le ménage on va laisser toutes les poupées ce qui serait bien c'est de les colorier de couleurs différentes mais on va dessiner toutes les poupées et il se trouve que cette zone d'équilibre est la zone d'équilibre de toutes les boîtes donc comme ça au moins on est tranquille nous avons ici en borne haute probable on voit bien que c'est une résistance nous avons le niveau des 88 6 ça travaille oui ça dessine des chandeliers d'hésitation on va dire tant que ce n'est pas encore véritablement des chandeliers de retournement si ça passe par le haut si le sp500 décolle un peu plus c'est que ça passe au dessus la probabilité donc pour le coup en intraday mais en tenant compte de tous les risques liés au tweet et tout ce que je viens de citer donc le risque est est tel que je ne suis pas persuadé que ce soit très pertinent que de le faire mais enfin si on n'a pas peur de ces risques là moi j'en ai peur la cassure des 13 122 ouvre la voie entre 13 1200 puis aux 13 1300 voilà si le sp500 retrace ou les la résistance intermédiaire de court terme on va la regarder de nouveau que nous avons marqué ici si ici ça ne casse pas par le haut que ça retrace alors le dax se repliera probablement sur la zone d'équilibre de cette petite boîte de cette petite poupée voilà c'est pas compliqué c'est simple et en tout cas ça répond parfaitement bien à ce que je disais lundi dernier le cac 40 le cac 40 c'est le plus mou du genou de tous les indices ça a des avantages et des désavantages l'avantage c'est que au moins il y a moins de volatilité on peut être moins bon quand on traite le cac quand on traite le dax ou le sp500 il faut surtout en intraday en particulier en intraday il faut être avoir une bonne expérience technique que ce soit avec ishimoku ou avec tout autre système pour savoir parfaitement bien placer ses niveaux de stop avec le cac 40 bon là on a bien eu une mèche qui dit le contraire de ce que je suis en train de dire là qui montre le contraire avec le cac 40 on peut se permettre un peu plus d'approximation parce que toute façon il met tellement de temps à prendre 10 points que et en même temps c'est plus difficile d'atteindre les objectifs ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre et donc là les niveaux de fibo de toute la baisse co vide ne sont pas enfin sont tracés exactement de la même manière mais le cac 40 ayant toujours un large retard sur ses confrères et bien le range dont que je viens d'évoquer sur le dax est ici matérialisée entre le niveau des 62% de fibonacci et de 50% niveau majeur qui plus est donc les gens qui s'attendaient à ce qu'on casse facilement le niveau des 50% était un petit peu optimiste parce que quand même c'est pas rien ce niveau on va l'observer c'est juste la ssb ici oui et donc là les prix font du yo yo entre les 50% et les 62% alors c'est pour ça que sur bfm et consorts tous ils nous parlent des 5000 points sauf qu'ils nous expliquent pas la réalité technique de la situation les 5000 points sont d'une importance cruciale parce que lorsque l'on connaît l'analyse technique nous savons que le niveau majeur de retracement c'est le niveau des 50% le niveau suivant c'est le niveau des 62% qui a aussi une grande importance parce que en théorie d'analyse technique il est dit que lorsque le niveau des 62% est repris alors on annule la tendance baissière pour revenir dans la tendance précédente autrement dit la tendance haussière donc ce niveau est donc crucial et c'est pour ça et ce n'est pas un hasard c'est pas juste parce que c'est 5000 points c'est un niveau d'importance c'est le niveau des 62% de retracement sauf que si le sp500 décolle probablement lorsqu'il aura cassé le niveau de 100% je vais vous que je vous ai montré précédemment et pas avant s'il va le rechercher ça permettra au cac de peut-être s'approcher doucement de venir chercher un niveau intermédiaire entre le 61 8 et le l'autre niveau important des 78 6 mais lorsque le sp500 aura cassé son niveau de 100% s'il le casse à un moment donné moi je pense qu'il le fera alors à ce moment là on aura comme objectif ici les 5472 pour le cac 40 en tout cas vous l'avez compris je ne sais pas si je suis je n'ai pas de biais mais techniquement et tenons compte des fondamentaux je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les indices de continuer leur progression haussière alors je regarde si vous avez des commentaires et on passe au forex alors c'est anthony donc on aura une question pour anthony après joe biden enlève son masque pour éternuer tu m'as fait bien rire mais c'est ce que nous ont raconté les médias c'est ce que les les communicants de la campagne de trump ont trouvé de mieux à dire cette ce week-end et donc on a ri donc rions ensemble tu ne lises pas tu n'utilises pas le 76 40 des fibo ben il faut faire un choix c'est soit tu utilises le 78 6 soit tu utilises le 76 40 tu regarderas sur internet pourquoi l'un ou pourquoi l'autre bonjour daniel alors yannick nous pose une question et je pense qu'elle est destinée à toi anthony tu es là anthony oui je t'écoute selon toi anthony sur ton plan de trading intraday six cassures borne basse du range à m15 on rentre à la vente objectif qui jaune h4 qui est en surachat sur ce time frame mon problème c'est qu'on a une très grosse résistance tenkan hebdo à 1,18 alors je ne comprends rien parce que je ne sais pas moi j'ai parfaitement compris parce que là c'est quelqu'un qui me lie bien qui a tout compris ce que je voulais dire je pense sur quel actif ça c'est l'euro usd je pense si je me du coup alors question patrick yannick 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 tu nous confirmeras mais je pense que tu parles du plan euro usd intraday ce que j'ai parfaitement compris ce que tu voulais dire alors on va attendre la réponse de yannick pour le moment elle n'est pas arrivée donc pour en terminer avec les indices donc vous avez vu les niveaux majeurs après à si vous souhaitez absolument traiter les indices à vous d'aller chercher les niveaux intermédiaires pour de l'intraday si vous le souhaitez par exemple si on reprend le dax une fois qu'on a fait le plan global on a établi la situation globale sur le dax nous savons qu'il range entre 13 110 on va dire grosso merdo et 13 12 536 si le sp500 progresse au delà de la résistance que l'on a vu précédemment par exemple si on se met sur du une heure pour voir voilà la tendance est parfaitement haussière et les gens qui suivent l'ichimoku sans connaître bien son fonctionnement aurait pu ici se dire d'ailleurs nos scanners auraient pu détecter cette configuration tendance haussière nuage bossier repli sur la kijun sen avalement sur la kijun sen c'est un signal d'achat c'est effectivement un signal d'achat mais vous savez qu'avec l'ichimoku tout signal d'achat doit être validé sur les unités de temps supérieures ou suite à une analyse globale donc ce signal d'achat nous ne pouvons pas rentrer à l'achat tant qu'on ne casse pas ce niveau majeur de 88 60 si vous traitez le dax le sp500 le cac etc je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez le faire sans tracer les fibres de toute la baisse co vide qui sont une un indicateur d'une précision absolument chirurgicale comme nous pouvons une fois de plus le constater regardez ici le niveau de 50% ça se joue au point près et là actuellement on est sur le niveau des 88 6% ça se joue au point près donc si ce passant de ceinture si ce marubosu qui n'est pas très volumineux venait à casser après repli cette fois ci sur la kijun par exemple nous pourrions aller chercher le niveau j'ai dit des 13 200 points puis des 13 250 points à condition que le sp500 continue sa course là regardez ça pousse alors mes détracteurs me disent oui mais le sp500 gros rigolo le matin les us sont fermés rafafaf donc voyez le sp500 pousse donc que fait notre copain dax ou c'est pas parce que le dax pousse que le sp500 ok même le matin même quand c'est fermé les futurs ils sont pas fermés on est sur les futurs parfait donc yannick confirme que c'est bien l'euro usd donc voyez là nous sommes en train d'assister à un nouveau signal sur les indices tachat après faut que ça soit confirmé bien évidemment il n'est que 10h28 et nous sommes en h1 donc faut attendre la confirmation là là c'est parfait c'est c'est juste une configuration ishimoku parfaite nuage parfaitement bien orienté qui joue une scène parfaitement bien orienté telle qu'un scène juste au dessus sans écart trop important qui suit parfaitement bien la kijunsen cassure de résistance signal d'achat c'est pas plus compliqué que ça il faut que ce soit confirmé là c'est une configuration ishimoku parfaite c'est terminé pour les indices donc j'ai dit que j'allais être très rapide donc voyez vous je me suis complètement planté je suis une fois de plus très long alors l'euro usd je vais vous donner mon point de vue et après je passe la main à anthony pour nous faire nous donner sa vision de l'euro usd moi ce que je vois sur le graphique journalier nous avions ici notre superbe signal d'achat qui avait été partagé avec talent par anthony qui nous avait donné ce premier objectif des 1 16 qui avait été atteint donc félicitations parce qu'il y avait quand même 300 points à prendre à 400 points pratiquement c'est pas rien donc nous avons ici grâce au twist la possibilité d'établir avant tout le monde et avant même qui ait eu un autre point de contact comme je vous le disais nous en avons ici une démonstration en direct la borne basse de notre dérive latérale un avalement signal d'achat premier objectif zone d'équilibré ce premier objectif zone d'équilibré est atteint avec une légère cassure vendredi qui théoriquement délivre un nouveau signal d'achat mais enfin c'est quand même sur acheter il ne faudrait pas repasser ici en dessous des 1 18 14 on va voir si c'est le même plan que vous avez en intraday nous avons un premier objectif ici un deuxième objectif ici et le troisième et tout ça ce sont des objectifs maintenant si je bascule sur du une heure par exemple je vais quand même aller faire un tour sur le h4 très rapidement le nuage est orienté nous avons ici aussi une ssb dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte étant donné qu'elle fait résistance moi je ne vois pas grand chose en tout cas je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'espace pour trade et nous avons ici une dérive latérale qui se met en place sur du 15 minutes je reviens vite fait sur mon graphique journalier à vitesse grand v voilà ici cette zone noir ici à 1 18 09 ok je reviens sur du 15 minutes ça c'est quoi c'est 1 18 1 18 09 c'est à dire que là ici nous avons un autre cluster de support un rebond ici sur les 1 18 0 65 en faisant attention à ce que ça n'aille pas chercher les 1 18 qui sont quand même en ligne de mire selon moi les 1 18 donc attention un rebond sur les 1 18 1 18 10 ici pourrait ouvrir la voie à ce qu'on aille rechercher 1 18 28 et si on casse les 1 18 28 nous pourrions aller chercher les 1 18 45 est ce que c'est ça le plan anthony moi j'ai pas le même mais justement il faudra attendre bon signe après tu vois évidemment maintenant vas-y connaît non voilà parce qu'en fait voilà c'était excellent si tu me permets je abbas faut que tu me donnes la main patrick par contre ok j'arrive normalement c'est bon alors voyons ça a l'air d'être pas mal voilà parce que exactement non non parce que c'est très bien on se rappelle que moi bon j'ai peut-être un billet aussi puis c'est que je peux t'interrompre dix secondes et après je te promets je t'embête plus parce que regardez tous les tracés que je viens de faire il se trouve qui correspond en plus pile poil à des extensions de ssb du graphique hebdomadaire voilà c'est tout c'est exactement c'est dit là on est vraiment sur une zone on l'avait vu sur le plan un sous tout vraiment une zone de de nombreux c'est pour ça que je voulais plus acheter moi arrivé à ce niveau là tu vois donc là pour revenir très très simple moi ce que je mon plan à la base si on se rappelle je vais pas revenir sur le plan swing c'était de vendre à 1,20 pour un retour éventuel jusqu'à 1,15 peut-être que du coup je suis biaisé dans cette idée de vente ça je je l'accorde mais on va le c'est pour ça qu'il faut bien se fier aux idées au plan technique 1,16 c'est déjà pas mal c'est déjà vraiment pas mal il y avait de quoi encaisser 1,16 c'est clair c'est clair que là oui oui c'était déjà très satisfaisant je pense pour ceux qui l'ont fait là tu as parfaitement remarqué pour moi l'idée c'était cette vente tu vois tout ça ça m'indique la vente et là pour moi c'est un pull back jusqu'à la tenkan que tu as parfaitement matérialisé ici ce que je voyais c'est qu'en journalier on est très haussier est-ce que tu me permets que je fasse juste un tout petit écart de ce plan parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui je pense pourrait intéresser patrick vas-y vas-y sur le dax le dax ici tac je reviens pardonnez moi tous mais parce que j'ai le graphique sous les yeux et je vais pas faire beaucoup de détails mais juste vous allez comprendre je viens sur le cinq minutes bon vous savez que moi je suis plutôt très court terme voir scalper c'est pour ça que sont des unités de temps que je regarde mais juste je fais une chose et je reviens sur l'euro usd mais vous aurez tous très très vite compris ce que je suis en train de faire voilà le dax en 5 minutes avoir dans une minute la formation de ce chandelier voilà c'était juste pour vous montrer ceci je pense que ceux qui connaissent ta ta formation ont très bien compris ce que je veux dire par par ceci parfait c'est très bon après attention c'est c'est du très court terme le dax les indices on vient de passer 20 minutes d'un très gros achat de retraite à une régule c'est très beau j'étais coupé mais voilà je voulais juste le montrer ce que je vais sous les yeux à côté sur mes écrans et bah c'est compliqué de pas le laisser enfin de le rater celui ci voilà c'est sûr c'était juste pour illustrer ta formation une fois de plus voilà simple je reviens sur l'euro usd pardon patrick c'est gentil je dis merci ah bon non mais c'est normal donc je reviens sur l'euro usd donc on en journalier tu as parfaitement indiqué qu'on est en range on est donc au niveau de la zone d'équilibre je parle bien de zone et pas d'un niveau précis mais est grosse accélération vendredi toutefois là ce que je peux voir c'est que la chic ou est venu taper sous les prix et que tenkan et qui jouent qui jouent appuie la bougie mais elle est quand même relativement éloigné et tenkan ici donc là je me dis qu'on ne peut pourquoi pas exclure un petit respiration en intraday baissière et cette succession de chandeliers au contact justement des résistances hebdo que tu as tracé et h4 d'ailleurs avec ce plat avec le surachat h4 attend celle ci est peut-être plus fine ce sera plus visible je me dis qu'on pourrait éventuellement éventuellement tenter une respiration parce que si on regarde 26 positions en arrière on voit que la qui joue nage 4 elle va rester plate pendant un petit bout de temps quand même toute la journée voyez pendant une deux trois quatre cinq bougies 20 heures quoi donc je me dis bêtement que si on casse peut tirer en gen 15 qui est ici attention au niveau des 1 18 qui est là bien sûr il y aura également la chic ou qui devra casser sa résistance de prix mais si on casse ce niveau pourquoi ne pas envisager un repli sur qui joue un h4 et je dirais après pour un pour un swing de quelques jours au contact de cette qui joue un h4 en cas de chandelier rentrer dans le sens de la tendance pour retourner chercher les objectifs que tu citais long après moi j'ai une vision plus short donc ça c'est pour la vision h4 moi je vois un surachat je vois cette configuration en étoile du soir je vois des chandeliers qui n'arrivent plus à monter et qui nous indique plutôt une respiration après encore une fois il faut se méfier en h1 on est évidemment haussier mais on est bien confirmé et on est en train de casser la tenkan en fermeture il faudra attendre la clôture évidemment la qui joue n'arrive juste en dessous de ce niveau 1 18 là donc on a ici donc le niveau 1 18 qui est un niveau symbolique très fort qui correspond à un support d'une grande unité de temps et également à la qui joue n'achat qui est également il ya beaucoup de choses 1 ce niveau de prix sous la chic ou donc très très simplement pourquoi pas c'est celui ci hop là je vais donc revenir en m15 j'avais tracé exactement le même range que toi pourquoi pas en cas de cassure de ce range m 15 attendre évidemment de pas rentrer billes en tête mais en cas de cassure de ce range m 15 laisser le prix partir respirer pourquoi revenir après avoir un petit peu le moment et idéalement idéalement ça c'est la perfection mais après le marché est rarement parfait rentrer sous le niveau d 1 18 pour aller chercher la kijun h4 qui est ici c'était le plan intraday que tu m'as dit j'ai oublié le prénom pardonne moi c'est pas olivier yannick yannick pardon yannick mais tu avais parfaitement compris mon petit côté un petit peu contrarien qui aime bien traiter les respirations je vois ce range de m 15 qui en fait est une est un range peut-être de retournement ou peut-être de respiration on verra bien sa cassure mais s'il casse par le bas ça pourrait indiquer un retour soit qui joue une h4 comme tu l'avais parfaitement indiqué sachant qu'en daily on est en léger sur achat également en revanche s'il casse par le haut on a les objectifs que patrick a donné puisqu'on est quand même dans un gros gros mouvement haussier donc j'ai envie de dire que s'il casse par le haut pourquoi pas pourquoi pas repartir mais c'est vrai que moi personnellement ce range après c'est personnel je le traiterai pas je traiterai sa cassure comme souvent d'ailleurs voilà c'était juste le plan intrader sur l'euro usd que j'avais vu simple on est dans un range on va surveiller le sens de sa cassure s'il casse par le haut et bien on cherchera des longs parce que ce sera une reprise haussière vers le haut du range pourquoi pas voilà 19 18 tout tout ce que tu avais remarqué et s'il casse par le bas attention à ce niveau 1 18 là ici attend sa cassure pullback et trader pour aller retour sur la qui joue une h4 qui correspond voyez à peu de choses près 1 à ce niveau également de prix voilà c'était le plan très très simple sur l'euro usd ok le voir alors tout simplement merci beaucoup et le dax te donne raison pour information ok on va regarder ça après on va regarder l'euro usd toute façon j'ai dit le dax il faut attendre la clôture h1 à 11h oui mais sinon absolument ouais en m5 alors l'euro usd le problème c'est qu'avec toutes mes lignes là on n'y voit plus rien c'est que la qui joue une h4 elle est un peu plus fine si tu vois je l'ai tracé plus fine volontairement je vois bien je vois bien alors c'est compliqué écoute exceptionnellement moi je il est en dur ouais j'ai du mal à adhérer au plan baissier mais pourquoi pas et c'est ça qui fait la richesse en même temps de l'analyse technique c'est qu'on utilise le même outil et en fait je suis d'accord avec toi mais il ne faut pas oublier avant d'entrer en position et avant de faire quoi que ce soit la question des probabilités et si j'entre en m15 ou en h1 pour aller chercher l'objectif que tu indiques éventuellement ici à 1,18 je crois non je sais plus quel est l'objectif il a qui une h4 ici pile poil à combien on va aller regarder à combien elle est 1,17 1,17 1,17 1,17 non mais c'est possible on taquine les 1,18 quoi donc un petit peu au dessus un petit peu en dessous des 1,18 c'est effectivement possible d'y aller néanmoins au niveau des probabilités si c'est possible tu as tout à fait il faut absolument passer sous les 1,18 le problème c'est que la difficulté c'est que la difficulté est la suivante c'est que si on attend l'impératif on a un impératif c'est de passer sous les 1,18 c'est à dire la ssb qui se trouve ici 1,18 10 1,18 on voit bien les mèches 1,18 qu'on voit bien de ce niveau l'attaque 1,18 0,15 on a bien les 1,18 et voyez ce qui peut se passer on va chercher ton objectif puis finalement ça remonte dans la journée en intraday le problème c'est que attendre la cassure des 1,18 pour aller chercher les 1,17 il n'y a que 20 points ça va être très très serré d'avoir le bon ratio c'est pour ça que c'est compliqué le bon ratio le bon timing c'est là on a bien un niveau de support ici 1,17,92 le 1,18 et on sait pas c'est difficile moi je trouve c'est je comprends toute l'analyse je suis d'accord avec toi je la partage mais au niveau du timing c'est compliqué quoi j'ai envie de dire très bêtement c'est un plan et il faudra voir si on a les signaux qui se réalisent et dans les bonnes conditions ce qui va être très compliqué mais c'est juste un plan voilà c'est ce qu'il faut se dire et c'est pas toi qui me contredira patrick un trader c'est quelqu'un qui va faire dix plans et qui va rentrer dans deux et ce sera déjà très 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 bien de rentrer dans deux plans et sur ces deux là il y en a peut-être un qui ira au bout c'est déjà c'est déjà pas mal d'autant plus que ce niveau encore une fois j'insiste des 1,18 est un niveau en rachin pour les prix et la chicou pour les prix en rachin faut le casser ce niveau c'est pas gagné 1,17,95 faudrait même casser les 1,17,95 pour aller chercher 15 points rapidement pourquoi pas pourquoi pas mais s'appuyer sur ce niveau avec des chandeliers de retournement pour acheter et retourner à 1,18,50 n'est pas idiot non plus mais c'est vrai c'est vrai que tout est haussier là on traite vraiment contre tendance c'est à dire qu'on est en train de traiter une respiration donc c'est toujours beaucoup plus risqué parce que comme tu le dis toi même une respiration on ne sait jamais jusqu'où elle va aller parce qu'on est quand même dans un mouvement très haussier donc on a cassé les supports enfin les résistances pardon daily donc oui on est dans un mouvement si on l'a il s'agit vraiment de traiter contre le mouvement une petite respiration donc c'est c'est beaucoup plus risqué que d'attendre un contact avec cette qui joue un h4 éventuel et en cas de signal rentrer long à son contact là ce serait autre chose tout à fait en bleu là en bleu on a la qui joue un h1 les deux paliers de la qui joue un h1 qui correspond grosso merdo au niveau des 1,17,93 donc moi perso si ça casse ici je suis tout à fait d'accord avec ton plan après pull back et avec ton plan sur du 5 minutes par exemple on va chercher une vingtaine de points la 15 20 points rapide par contre sur ces niveaux en particulier ici le 1,17,95 si j'ai un chandelier explicite de retournement je serais tenté pour prendre un achat et aller chercher de nouveau les 1,18,50 donc c'est ce niveau qui va se sécuriser très vite et on sait qu'on sortira à zéro et si tout se passe bien on gagnera mais le but c'est de ne pas perdre sur ce type de plan c'est ce niveau qui va être capital qui va nous donner le voilà mais ici on a un signal d'achat magnifique aussi avec chandelier de retournement en h1 je dis bien en h1 m15 c'est probablement très maturé bon bref on verra bien le dax magnifique bravo anthony félicitations regarde il est magnifique il a atteint la zone d'équilibre du range on voit le scalper qui est en toit et tu vois c'est la qui joue de m15 oui oui pardon c'est la qui joue de m15 qui fait office de zone d'équilibre du range m5 tu vois et on est en train de la toucher voilà pile poil rotation partielle du range là on a parfaitement le travail d'équipe c'est un magnifique travail d'équipe je trace tous les niveaux c'est ça sur les niveaux tu vois le chandelier de retournement qui est en train de se mettre en place en m5 tu alertes et là si tu avais peut-être pas été en live tu l'as peut-être fait d'ailleurs tu aurais vendu j'ai pris 10 points et tu serais en train de faire un très joli gain bravo félicitations et si on regarde le sp500 voilà regardez le sp500 là il vient toucher un support s'il réagit sur ce support à 3484 on va même se donner de luxe d'attendre même si on fait pas autre chose de toute façon comme il n'y a rien à voir ça va aller très vite après pour les autres actifs pour les gens qui s'intéressent au trading de très court terme on a tracé bon on est en 5 minutes il est 10h45 donc on va regarder c'est quoi ce support à 3485 que tu as tracé là tu sais plus je sais pas mais s'il y est et qu'il y ait une raison c'est celui là là support des prix là donc ça c'est la bougie qui vient d'ouvrir donc on est obligé d'attendre voilà mais si le sp500 réagissait on est obligé d'attendre 5 minutes donc on va pas attendre 5 minutes on va revenir voir dans 5 minutes si le sp500 venait à réagir ici avec des chandeliers de retournement sur ces niveaux alors probablement nous aurions au même moment le signal vous voyez l'hésitation sur le sp500 se matérialise immédiatement ici sur le dax nous aurions très probablement un signal de dax pour reprendre quelques points en scalping dans l'autre sens par contre si le sp500 enfonce le support que l'on vient de voir ensemble probablement que le dax continuera sa descente probablement peut-être jusqu'au bas du range ici très bien alors magnifique ce trade anthony nous dit eric et alain merci anthony trade en cours j'ai shorté à 13 117 donc félicitations il faut pas faire les gars faut faire vos plans faut bien vérifier c'est très très dangereux de suivre comme ça un petit peu vite sans analyse surtout sur des unités de temps aussi courtes la moindre erreur elle est pénalisée tout de suite c'est pas bien nous allons aller regarder vite fait les autres paires du forex et puis je vous propose qu'on s'arrête là dessus on va juste vérifier l'heure 10h47 10h50 on va aller voir la clôture m5 sur le sp500 sur le dax donc c'est juste pour vous montrer après à l'intérieur de cela il y a toujours ce que les gens me disent mais comment tu nous dis que dans les ranges il faut pas tenir compte des lignes de l'ichimoku oui bien sûr si on a vendu en haut et qu'on vise le bas on n'en tient pas spécialement par contre si on veut traiter à l'intérieur on n'est pas condamné à attendre pour traiter en intraday que les prix est atteint une borne ou l'autre de la dérive latérale on peut tracer les lignes à l'intérieur pour traiter en intraday donc l'AUD CAD est en range parfait l'AUD YEN est en range il n'y a pas de tendance travail sa zone d'équilibre exactement comme l'euro USD l'AUD USD est en range travail sa zone d'équilibre exactement comme les autres paires du forex et c'est une zone importante sur laquelle on peut établir très probablement des plans similaires au plan de trading intraday d'Anthony en cherchant bien doit y avoir moyen par exemple sur l'AUD USD en cas de cassure des 0.72 peut-être aller chercher les 0.71 la qui jaune qui est ici les 0.71.73 il y a des points à prendre en intraday si on ne passe pas la zone d'équilibre à la baisse à contrario si on accélère au-dessus il y a des points à prendre pour aller chercher les zones les extensions des lignes des plats voilà comme on vient de le tracer sur l'AUD USD sur l'AUD USD tu remarqueras la Chicou encore une fois pour ceux qui disent c'est beaucoup tout ça superbe voilà bloqué impeccable au pipe près comme tu aimes bien le dire absolument euro AUD exactement la même situation travail la zone d'équilibre dans un range euro CAD exactement la même situation là je ne l'ai pas tracé mais nous sommes dans une dérive latérale plus ample avec des poupées russes euro CHF sa mèche de partout nous avons la mèche basse ici la mèche haute ici mais il est simple et facile de tracer notre rectangle il n'y a pas de tendance euro GBP idem zone d'équilibre euro Yen idem zone d'équilibre dans un range c'est tout pareil euro NZD idem on ne va pas tous se les faire GBP USD malgré le Brexit on n'est pas loin d'être dans une configuration identique avec des boîtes dans la boîte de la boîte là il y a probablement des petites choses à faire par exemple hop NZD CAD on s'en fout NZD GPI travaille sa zone d'équilibre ici si on trace le rectangle en range en tout cas il n'y a pas de tendance comme vous pouvez le constater NZD USD travaille sa zone d'équilibre il n'y a pas de tendance pareil la Chikou est bloquée cette fois-ci non pas sous des lignes de l'Ishimoku mais sous les prix USD CAD après avoir atteint le premier objectif objectif que nous avait offert Anthony il y a quelques séances à 1,34 après être parti à 1,30 donc encore une fois 400 points Anthony merci les prix ont dessiné des chandeliers d'hésitation puis cet avalement a sonné le glas de la hausse sous la borne basse haute pardon et la probabilité pour qu'on aille chercher de nouveau la borne basse augmente à condition de casser le support qui se trouve ici donc si on casse le support qui se trouve juste ici là sous le chandelier rouge la probabilité de retourner chercher les 1,30, 31 est forte donc il y a des choses à faire à ce niveau là encore une fois USD CHF même combat il est parti du haut avec ce magnifique avalement on n'a même pas eu besoin ce rectangle je l'ai tracé vendredi 25 septembre je l'ai tracé il y a très longtemps et vous voyez je n'avais pas de point de contact pour m'appuyer je ne me suis fier que à l'information offerte par le twist et dire qu'il existe une spécialiste qui nous indique que cela n'est pas vrai bref USD Yen USD Yen donc le plan offert par Anthony on a atteint le premier objectif donc là on est dans la boîte de la boîte si on casse la boîte ici en bas nous irons probablement retourner chercher la boîte en bas si on la casse en haut on ira probablement chercher la grande boîte en haut avec des niveaux intermédiaires ici et USD Peso Mexicain El Peso Mexicano que je ne regarde pour ainsi dire quasiment jamais qui est sympatoche parce que c'est une paire exotique donc très dangereux de trader les paires exotiques mais c'est la seule paire que j'ai trouvé qui est en range aussi et qui n'est pas loin d'une borne basse ou haute donc si les prix venaient à atteindre ici les 20 880 avec un chandelier comme celui-ci par exemple l'avalement ici donc on peut descendre là on est sur du daily mais on peut évidemment anticiper les signaux sur du H4 si on avait des chandeliers de retournement ici l'avalement que l'on voit sur le daily se décompose avec tous ces chandeliers de retournement ici donc sur cette zone des chandeliers de retournement pour eux offrir des points pour aller chercher la Tenkan pour aller chercher la Kijun pour aller chercher la zone d'équilibre etc etc je ne dirais pas d'aller chercher de gros objectifs étant donné la volatilité qu'il pourrait y avoir sur les marchés ce serait gênant il est 10h52 on va aller voir comment a réagi le SP500 en 5 minutes est-ce qu'il a enfoncé le support ? alors il le travaille toujours il est en train de le travailler donc ça par exemple ce n'est pas un chandelier de retournement qui nous permettait d'entrer à l'achat ça c'est un chandelier qui nous dit reste en deux ou continue ta vente continue sur la lancée de ta vente en tout cas tu n'as pas de raison de sortir de la vente indiquée par Anthony tout à l'heure donc ça travaille toujours tant que ça ne repasse pas par contre là si on a un chandelier si ça, ça se transforme en mèche avec un chandelier qui clôture ici au-dessus on a un signal d'achat pour du très court terme et donc forcément le DAX doit continuer à baisser aussi voilà, vous voyez pas besoin de regarder le DAX pour savoir ce qu'il fait il suffit de regarder le SP500 c'est sympa ces trous là de cotation ça c'est pas bon signe bon 4h du matin c'est normal voilà donc probablement on va attendre on va essayer de se faire ça en direct c'est sympa si 1515 Henri tu es entré sur le futur 50$ en CFD je suis entré alors le futur ça peut pas être le futur et le CFD je suis entré à 1515 alors c'est quoi ? sur quoi Henri ? est-ce que tu peux nous dire sur quoi ? sur le russel en cas de victoire du camp des démocrates ne crois-tu pas que le russel 2000 est à surveiller ? pas plus que les autres ? non en cas de victoire des démocrates il faut laisser passer la volatilité et puis finalement le marché va continuer à monter aussi puisqu'ils commencent à trouver plein d'intérêts dans la victoire des démocrates plein de plans de relance une l'argent qui coule à flot au niveau des banques centrales à nouveau etc. c'est pas les quelques taxations par ci par là qui vont changer quoi que ce soit 10h55 bon il faut attendre 10h54 alors là maintenant ce qui est sympa c'est de passer en 15 minutes puisque nous sommes à 5 minutes de la clôture M15 voyez ce qui se passe en 15 minutes donc là vous voyez on vous fait presque du trading en direct là maintenant ce qui compte c'est la qui jaune ici si elle ne casse pas à la clôture de 11h on va patienter 5 minutes on va essayer de meubler pour trouver d'autres choses à dire tiens voyons voir sur l'USD Yen si je bascule sur du H1 le Russel tiens tu me parlais du Russel on va aller regarder le Russel pour constater que le Russel c'est comme le SP500 c'est toujours pareil si le SP500 monte le Russel monte alors là il a cassé tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer les fibres sur le l'indice des petites capitalisations américaines ça me rappelle un un jour j'ai fait un lapsus j'ai dit l'indice russe et tous les gens qui m'aiment bien sur Twitter et sur Facebook je parle des gentils détracteurs on passait trois semaines à dire ouais il y connaît rien il croit que le Russel c'est l'indice russe donc l'indice américain Russel niveau de 50% de Fibonacci on passe le niveau de 88.6 il n'a pas atteint encore le niveau de 100% mais si le SP500 on revient sur le SP500 si le SP500 qui lui a dépassé son niveau de 100% de retrassement de Fibonacci de la baisse Covid casse la résistance ici des 3086 pour aller rapidement chercher les 3570 voire plus alors le Russel fera pareil et qu'est-ce que les élections américaines comment est-ce que les élections américaines vont influer sur les indices la vérité c'est que je n'en sais strictement rien à court terme on peut imaginer que si Trump gagne les indices vont progresser et que si Joe Biden gagne il pourrait y avoir un retracement sur les indices mais à moyen et long terme ça ne changera strictement rien telle est mon objectif mon opinion est-ce que vous avez des questions ou des commentaires Patrick oui juste pour ceux qui sont entrés sur le DAX en M5 il faut absolument encaisser maintenant il y a une étoile du matin en M1 en bas du range il ne faut pas prendre le risque comme on le fait en trading live si j'ose dire tu vois on arrive quasiment en bas du range on est quand même loin des Kijun et Tenkan et en M1 tu as une étoile du matin qui vient de se former très très possible respiration haussière donc là c'est aussi près du take profit du bas du range c'est peut-être pas utile de prendre le risque d'attendre le pull back oui il faut encaisser là c'est évident d'autant plus que c'est une zone de résistance on revient sur le SP500 15 minutes de support par là après en H1 on a une étoile filante magnifique qui nous indique avec un avalement baissier en cours en HK donc une probable baisse dans la journée mais pour du très très court terme là il faut encaisser c'est super quel beau chandelier moi je verrais bien retour à 13000 aujourd'hui c'est tout à fait possible c'est un petit peu la Kijun la Kijun H4 est à 12950 donc moi je verrais bien retour sur ces prix là aujourd'hui mais après c'est facile à dire on verra bien c'est magnifique alors tu as plein de de félicitations Daniel alors là sincèrement j'ai aucun mérite c'est l'application stricte sans su de ta formation si tu as le mérite de le faire en live et que ça se passe super bien c'est juste magnifique c'est juste magnifique alors on me demande ce que je pense du Nasdaq eh bien le Nasdaq c'est quand on a fait le SP500 ou le Nasdaq en ce moment il est un petit peu récurseur c'est celui qui donne le ton mais voilà c'est exactement la même chose qu'assure de la zone d'équilibre on arrive ici sur une zone franche de résistance comme le SP500 ici ici la probabilité pour que ça aille de nouveau rechercher le haut du range est très forte à moyen terme mais bien évidemment qu'en ce moment là sur du 5 et du 15 minutes c'est totalement contradictoire on est en train de travailler des résistances qui nous donnent des objectifs baissiers qui sont des objectifs de retracement pour éventuellement repartir à la hausse en tout cas c'est extrêmement haussier voilà haussier comme l'est le SP500 comme le sont tous les indices américains et à partir du moment où on casse ici cette zone des 11 375 ça devient vraiment plus haussier et ça ouvre la voie à des probabilités pour aller chercher d'autres résistances évidemment cela à condition que les candidats américains n'étant pas trop d'une manière ou d'une autre 10h59 on revient sur le mini SP500 bon mais là il enfonce la Kijunsen il lui reste une minute pour mècher et faire une mèche au dessus là j'imagine qu'en H1 on doit avoir la même configuration voilà le chandelier de retournement massif alors le tous ou la Tenkansen alors les chandeliers de retournement ne donnent pas d'objectif ouais donc on est quand même sur une zone de support c'est si la Tenkansen casse ici la probabilité pour qu'on aille chercher la Kijunsen devient assez importante surtout que les configurations les configurations similaires on en a eu regarde pour le moment la Tenkansen elle tient super bien les prix mais ça donne pas envie d'acheter en tout cas non ça donne pas envie d'acheter là il n'y a rien à faire là on a des informations contradictoires donc il n'y a rien à faire voilà et le DAX a encaissé les bénéfices tac ok mesdames et messieurs ben écoutez merci beaucoup je vise les 12 000 points nous dit Daniel je suis entré à 11 580 sur quel actif c'est qui qui est à 11 000 le NASDAQ c'est le NASDAQ je crois oui ouais tu es entré à 11 580 et tu vises les 12 000 11 580 tu es entré sous résistance ici bon ben merci marché parce que tu es quand même rentré sous résistance pile poil sous une résistance là on atteint une première résistance après ne sois pas surpris si ça retrace et tu vises les 12 000 donc pourquoi pas pourquoi pas attention c'est quand même oui pourquoi pas je suis d'accord avec toi j'adhère mais attention à la volatilité des jours à venir il faut en tenir compte donc sur ce niveau ne sois pas surpris si on retrace par exemple de nouveau sur ton point d'entrée c'est tout à fait possible ou à minima sur les 11 700 pour aller chercher les 12 000 pourquoi pas pourquoi pas il faut accepter le retracement n'aie pas peur si ça retrace il faut que tu l'acceptes ça fait quand même plusieurs heures que ça monte en ligne droite on arrive sous une résistance cette résistance comme nous l'indique Anthony sur plusieurs unités de temps plus courtes sur d'autres indices cette résistance peut provoquer un repli avant d'aller rechercher d'autres zones haussières je rejette une dernière fois avant de vous quitter un oeil voilà on est bien sur une zone travaillée malgré les champs de retournement donc là vous voyez le DAX se remet à pousser un tout petit peu le SP500 donc le DAX au même moment doit faire exactement la même chose regardez exactement voilà là on peut penser une petite respiration tu as sécurisé Daniel bon écoute c'est parfait écoutez j'espère que cette revue de marché vous a plu on a un message de Don Tony qui nous a indiqué qu'il est arrivé un petit peu en retard qu'il a eu quelques soucis ce matin j'espère que rien de grave Tony et que tout va bien pour toi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain en live pour la revue de marché action et ETF merci Anthony bonne journée merci à tous bonne journée bye bye et félicitations pour ce trade à nouveau en direct merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous